Tannan arrive et situe au centre de l'île, sur de hauts plateaux, on y cultive le riz, héritage de l'invasion indonésienne dès le 7ème siècle. Issu d'un massif volcanique très ancien, les hauts plateaux dont l'altitude moyenne s'établit à 800 mètres sont dominés par des cônes volcaniques. Le paysage est fantastique sur la route d'en bas de Toulan-Rombein. De nombreux lacs autour de Tannan permettent des sorties agréables. Le lac Montajou possédait des installations nautiques. Plus éloigné, le lac Itache offrait ses paysages romantiques. Cependant, il abritait des crocodiles qui faisaient le bonheur des chasseurs. Ces animaux s'aventuraient même auprès des maisons. Les chutes de la Yély sont le déversoir du lac Itache. Plus près de Tannan, il fut bon se promener dans les forêts d'Eucalyptus et de Milosa. Aller à la rencontre de l'histoire malgache, vers Embouimang, résistance des rois et des raids malgaches. Ou plus loin, vers le sud, retrouvez des paysages et de la végétation moins exotiques. Prendre un poussant de cirepé. Pour aller prendre les eaux. Avant le couffu du soleil qui embrasse les lisières. Avant le couffu du soleil qui embrasse les lisières. Sé » Je jouaisAg Eye de hockey.